Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la V-Ville. Donc et bien comme hier je continue à tenter de faire auto-équiper les Vitoyens qui n'ont pas encore d'armure. Je ré-accélère le jeu et j'espère toujours avoir des nouveaux Vitoyens. Donc je vais augmenter... non pas la grille parce que ça non ils ne font pas. Alors je crois que Gathering et Harvesting n'est pas différencié au niveau de la nourriture et des items. Ce qui fait qu'ils ne construisent pas mes murs mais qu'ils récoltent les différentes choses. On va remonter la fabrication de murs ici histoire de voir si c'est ça. Alors on va bien voir. Par contre il va falloir que je fasse très attention à ce qu'il n'y ait pas de famine. Est-ce que c'est possible qu'ils n'aillent plus récolter les choses dans ce cas-ci. Donc je vais garder un oeil sur ce panneau et espérer qu'ils construisent les murs beaucoup plus vite maintenant. À moins qu'effectivement... Non, je vais revenir aux priorités précédentes et j'avais, si vous vous souvenez, enlevé la récolte automatique de bois. Et j'ai bien l'impression que c'était une bêtise. Parce que maintenant si je remets en marche la récolte automatique de bois, est-ce qu'ils vont partir ? Puisque c'est pareil pour le blé, maintenant ils n'ont plus l'air de récolter du blé. Donc effectivement, je pense que nous avons échappé de peu la famine avec tout ça. À moins que nous l'ayons prise d'ailleurs. Où sont tous mes vitoyens ? Tous mes vitoyens remontent, ils ont tous faim. Je crois que nous avons évité de très 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 peu la faim de la Véville par une bêtise. Parce que là, tout le monde récupère de la nourriture et j'espère qu'ils ont commencé à récolter des choses. J'ai bien l'impression que c'était une grande bêtise. Donc, voilà, ils commencent à récolter des pommes effectivement. Et on voit qu'il n'y a quasiment plus de sac de farine alors que précédemment, j'en avais à ne plus savoir qu'en faire. D'ailleurs, je n'ai plus du tout de sac de farine. Et ils recommencent à fabriquer de la nourriture. Donc effectivement, ce n'était pas du tout une bonne idée. Encore un siège. De plus en plus d'araignées. Donc, toujours la même technique pour le siège. On réduit un petit peu et... On invasionne de lave. Je ne vais plus... Vu la difficulté des sièges dernièrement, je ne vais plus essayer de... De les battre à la main. Nous allons utiliser uniquement la technique de la lave. Parce que sinon, c'est évident que la Véville va mourir à une vitesse absolument hallucinante. Et ce n'est pas franchement ce que nous avons tous envie. Voilà. Voilà. Nous sommes tous sourds. Là, je dois bien vous dire que j'ai le son assez fort puisque j'enregistre avec un son très très faible. Pour que justement, vous n'ayez pas trop de son comme dans la vidéo d'il y a 3 ou 4 jours. Dans laquelle je m'étais un peu trompé sur les... On dit sur la balance de volume au moment de l'affaire. Donc là, par contre... Pourquoi mes vitoyens ne font rien ? En même temps, c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup du tout. Et en plus, ils dorment tous. On va espérer qu'ils se réveillent un petit peu à un moment ou à un autre. Ça serait cool. Et qu'ils se mettent à bosser. Alors, oui, on fera la route interne plus tard. Voilà. Récolte du blé. C'est parfait. Une fois que tu récoltes du blé, tu en fais de la farine. Voilà. Ça commence à de... Ça repart un petit peu au niveau de la nourriture. Et c'est pas plus mal. Donc par contre, est-ce que j'ai une récolte de bois qui est en cours ? Non. C'est en fil d'attente. Ah bah, la boue pourra me servir plus tard à faire du verre. Et ça, c'est plutôt pratique. Comme ça, je pourrais mettre des petits fenestrons dans mes sous-sols. Voilà. Donc là, il y a effectivement de la salade de radis qui est en train d'être faite. Ça y est, au niveau de la nourriture, je pense que c'est reparti. Donc une fois qu'ils vont avoir fini la file de... Voilà, il y en a trois en cours. Baking, c'est quasiment revenu. Une fois qu'ils vont avoir fini tout ça, donc effectivement, il faut que je redemande du roast egg. Hop. On va en demander combien. Cinq, toujours. Effectivement, j'en ai pas besoin d'en avoir énormément à chaque fois. Donc voilà. Donc une bêtise à ne pas faire dans Towns, c'est... Faire le... Jouer au plus malin que le jeu et... Penser qu'il n'a pas besoin qu'on lui parle des matériaux bruts. Il a besoin qu'on lui parle des matériaux bruts. Donc là, il n'y a toujours rien dans ces... Non. Mais en même temps, c'est bien, puisqu'ils ont un peu rangé à l'intérieur de la Véville. Mais en même temps, vu qu'on a failli avoir... On a failli avoir une superbe famine. Donc là, ça y est, il coupe du bois. Donc bientôt, mes murs et mes tabourets et tout ça vont être... Vont être refaits. Voilà, donc je suis désolé. Mais l'âge du fer est retardé à chaque épisode à peu près. Et on a un siège à peu près tous les deux à trois épisodes. Donc ça... Enfin, les sièges ne retardent plus grand-chose, puisque maintenant, il y a plusieurs... Bit of Doom, comme on pourrait dire, qui attendent les 50 ou 60 araignées qui arrivent à chaque fois. Alors ici, ça a été exploré, donc il ne reste plus qu'ici. Ici. Je suis vraiment envahi de vaches. Ah oui, d'accord. Donc le Cooking Fire, effectivement, a tendance à mourir à une vitesse assez impressionnante. Vivement que nous ayons du fer. Déjà, pour avoir plus de fer, puisque dès qu'on va avoir un premier morceau de fer, on va pouvoir... Enfin, deux premiers morceaux de fer, on va pouvoir faire immédiatement un mineshaft sur le fer. D'ailleurs, tiens, je pense qu'on va tenter ça. Oui, j'ai mis un pre-mine. Oh, je ne sais plus. On va voir. Alors, est-ce que quelqu'un va... Qui va se décider à descendre ? Est-ce qu'un vitoyen va se décider à descendre, déjà ? Puis ce sera sûrement la conclusion de notre épisode. Alors. Toujours personne. Toujours personne. Personne, personne ici. Personne là. Non, toujours personne. Personne. Non, je me rends bien compte qu'en faisant ça, je risque de perdre mon vitoyen. Ça pourrait aller très vite. Je pense que creuser n'est pas franchement dans leur priorité présentement. En même temps, c'est vrai qu'ils essaient de réparer le petit problème de la nourriture. pas réellement petit, d'ailleurs, comme problème, mais bon. Un problème néanmoins. Non. Eh bien, je pense qu'on va se quitter sur la vue de ce fer et on va se reprendre sûrement sur une vue assez similaire et donc à demain pour un nouvel épisode de la vie ville.